Hello, je suis Fabrice Ferrand Pharma, chef d'entreprise, entrepreneur, investisseur et enseignant d'école de commerce. Je suis le fondateur du cabinet, fondateur et président du cabinet Aniba Consulting SIS, créé simplement pour répondre à un problème observé dans la société, notamment au Cameroun et puis généralement en Afrique. Et puis les jeunes entrepreneurs n'ont pas toujours la ressource pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement des cabinets internationaux. Or, ces jeunes entrepreneurs et ces jeunes entreprises ont des talents fous qui ne demandent qu'à être expatriés. Donc c'est ça la mission principale du cabinet Aniba Consulting, accompagner les jeunes entrepreneurs et les jeunes entreprises dans la réalisation de leur vie. Je me faisant, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des secteurs qui sont vraiment des secteurs gagnés d'opportunités, notamment en termes d'opportunités et d'investissement financier. C'est le cas avec le secteur agro-pastoral et cette observation qui nous a permis de créer aussi Africa Agro Investment, dirigé aujourd'hui par deux associés hyper compétents et qui est spécialisé dans le financement des activités agro-pastorales. Avec plusieurs faits d'armes déjà à son actif aujourd'hui, des financements d'un peu plus de 400 millions, je ne parle pas de technologie, pas exacte, déjà mobilisés en un an. Nous nous sommes aussi rendus compte que, toujours dans la problématique du financement, il était parfois compliqué pour les jeunes de mobiliser les fonds dont ils ont besoin pour leur projet. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'association AIP, nous avons aussi mis sur pied la plateforme AIP Africa, qui est une plateforme de crowdfunding, qui permet donc à ces jeunes entreprises-là de lever le fonds, soit par ce que nous appellerons le equity crowdfunding, soit par ce que nous appellerons le royalties crowdfunding. Et enfin, on parle de lever le fonds, c'est qu'il suppose qu'il faut des investisseurs. Nous avons constaté que dans l'environnement qui est le nord, beaucoup de personnes ne sentent même pas ce que c'est que l'investissement. Et comment s'y prendre pour pouvoir investir, comment s'y prendre pour pouvoir atteindre la liberté financière. C'est la raison pour laquelle nous avons créé la dernière boîte, qui est Joy & Freedom Company, spécialisée dans le coaching financier. Et avec une seule mission, c'est de vous donner les outils au quotidien pour pouvoir atteindre votre liberté financière. Naturellement, pour que ces différents outils, en termes d'enseignement, puissent être propagés au plus grand nombre de personnes, nous utilisons la plateforme Hannibal Incubator. Oui, vous l'avez compris, c'est nous également qui sommes derrière le projet Hannibal Incubator, qui est d'une plateforme de e-learning. Je dirais même, peut-être sans trop de prétention, la première plateforme de e-learning en Afrique subsaharienne francophone. Dans laquelle vous avez beaucoup de cours, des cours gratuits et quelques-uns aussi qui sont payants, sur des thématiques dont aussi varier que l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, même également les cours de langue, les cours de gestion de la qualité, etc. Et avec un business model vraiment unique à ce jour en Afrique, parce que Hannibal Incubator est la seule plateforme de e-learning qui vous permet de gagner de l'argent. Ce qui veut dire que vous venez vous former sur Hannibal Incubator, mais derrière, vous êtes rémunéré aussi. Et en une année, pour une formation de 10 000 francs de suivi, vous pouvez gagner même jusqu'à plus d'un million de francs françaises. Ce qui vous permet donc de financer la réalisation de vos formations, c'est-à-dire que vous avez suivi peut-être une formation sur comment devenir un excellent vidéaste. Ensuite, il vous faudra acheter des caméras, acheter des micros, etc. Grâce à ce financement que vous pouvez obtenir sur cette plateforme-là, vous pouvez réaliser vos projets. Voilà en gros les entreprises que nous aurons mis subiées. C'est vrai que je ne les ai pas d'exciter, parce que oui, je suis actionnaire dans une soixantaine d'entreprises et start-up. Mais j'ai cité la scène qui se reprend aujourd'hui au cœur de notre écosystème. Et vous pouvez aussi le constater, il y a un lien entre chacune de ces entreprises-là. Parce que ce que nous voulons, c'est créer au Cameroun d'abord et en Afrique par la suite, un écosystème entrepreneurial dans lequel chaque jeune a le droit de rêver et a les moyens pour passer du rêve à l'arrière. La problématique du financement semble être principale aujourd'hui dans notre écosystème. Mais certes, je nage à contre-courant. Je dirais toujours que le financement n'est pas un problème au Cameroun. Absolument pas. Et même plus généralement en Afrique. Le problème, c'est la maturité des financements. Quand vous êtes un entrepreneur, vous dites, je veux lever des formes. Ok, super. Mais avant de dire, je veux lever des formes. Essayez d'abord de vous mettre dans la posture de l'investisseur. Vous venez vous présenter devant un jeune gars. Un jeune fille, il ne veut pas faire des discriminations. Qui vous dit, j'ai besoin de 25 millions, j'ai besoin de 100 millions, j'ai besoin de 200 millions pour tel projet. Quels sont les éléments que cet investisseur pourrait avoir pour vous faire réellement confiance? Si vous réussissez à avoir cette empathie, en fait, vous allez facilement lever effort. Et dans notre écosystème, qu'est-ce que les investisseurs veulent? En fait, ils ont simplement besoin de confiance. Tant qu'un investisseur n'a pas un dégré de confiance suffisamment haut, en réalité, il ne va jamais investir. C'est comme ça que ça marche dans notre environnement. Ce qui veut dire que toutes les méfées habituelles de l'analyse financière, voilà, l'analyse du bilan, les seuils de rentabilité, les retours et retour dans l'investment, etc. C'est bien, c'est important. Mais le facteur prépondérant, c'est la confiance. Posez-vous donc la question, comment est-ce que je fais pour établir la confiance entre mes investisseurs et moi? Et ici, la règle est toute simple. Green big, start, stop. Donc, rêvez grand, mais ayez le pouvoir de commencer petitement. Je vais peut-être prendre mon cas. La première entreprise que je mets sur pied, je l'ai dit, c'est un IVA Consulting. Et il fallait 5 millions, mais je disposais à peine de 500 millions. Et bien, j'ai quand même commencé avec ces 500 milles-là. J'ai dit ce que j'allais faire. Il y a deux ou trois personnes qui m'ont suivi. J'ai dit ce que j'allais faire. À la fin, je me suis efforcé de faire ce que j'avais dit. Et surtout, j'ai présenté les résultats. Culture du report fondamental. On ne vous demande pas toujours de réussir, non. Mais elle fait tout ce qui est en vôtre pour votre pouvoir réussir. Quand je l'ai fait, la confiance s'est installée. C'est comme ça que les 5 millions nécessaires ont été mobilisés. Ensuite, pour d'autres projets, par exemple, Anibal Incubator, c'est aujourd'hui près de 40 millions qui ont été mobilisés. Et d'ailleurs, nous allons sur, peut-être que je l'amende, manière exclusive sur cette chaîne. Celui me veut le fond d'un million de dollars dans les trois prochaines années. Avec une première phase de 50 millions de francs CFA, qui est éminente en fait. Nous pensons bien en moins d'un mois pour voir la boucle. Il y a eu plein d'autres projets, je ne sais pas lequel je vais citer, les projets qui sont propres à notre écosystème rescrant. Nous sommes à plus de 150 millions déjà de mobilisés en trois ans. Tout est parti, il faut pourtant bien le comprendre, d'une toute première levée de fond d'à peine 5 millions, mais à partir de laquelle la confiance a été créée. Enfin, le dernier conseil, ou plutôt disons la dernière recommandation, essayez autant que possible d'être intègre. Ne confondez pas vos poches personnelles avec les caisses de vos jeux entreprise. Je sais que la tentation est forte. Vous avez un jeune qui n'a jamais géré plus de 100 000 en un mois, et qui se recouvre toujours au lendemain du roi géré de 30 millions. Mais avant tout de le réaliser, vous foutez en l'air au moins sur 30 millions si vous n'êtes pas suffisamment méticuleux dans la manière de travailler. Donc voilà, faites ce que vous avez à faire. Ne soyez pas appréciés. Le temps jouera toujours en votre faveur lorsque vous essayez. C'est curieux, mais ce mois d'après, Aniba Consulting fait ses trois mois de distance et déjà. Et oui, en France, nous en avons vu des mûres, mais également des vêtres. Et s'il faut parler du résultat, je dirais que nous avons en France accompagné plus de 250 start-up, jeunes entreprises et entrepreneurs. Et je vais diviser cet accompagnement-là en deux faces. La première, c'est ce que nous avons eu 2018-2019. Et je dirais que nous avons un taux d'échec dans cette première catégorie qu'il faut l'établir. Parce que oui, il faut le reconnaître. L'environnement camerounais, il est particulier. Quand vous voulez appliquer les standards internationaux, les standards classiques, à l'environnement camerounais, vous vous casserez la gueule. C'est ce qui nous est arrivé, ça je dois le reconnaître. Nous avons eu beaucoup de projets que nous avons accompagnés, qui a priori étaient bons, mais en réalité n'étaient pas si bons que ça. Ou plutôt si porteurs de projets qui n'avaient pas véritablement ce qu'il faut. Or, sur papier, tous les standards étaient bons. Tous les éléments d'appréciation, à la fois psychologiques et tout, étaient bons. Mais ça n'a pas marché. Ce qui nous a amené en 2020, à refroid nos modèles, n'est-ce pas? Et de détection, de sélection, mais également d'accompagnement de ces jeunes start-up-là. Et le nouveau modèle nous permet de discriminer aujourd'hui les aventuriers. Ce qui nous amène à un taux d'échec inférieur à 20%. C'est pour ça que vous avez, par exemple, les jeunes pousses issus de ce modèle-là. Je vais peut-être citer la société Monerge de madame Marie-Josée Miassé. C'est un lavormatique qui est situé du côté de Douala, du côté de Bonamous-Radi, notamment, au lieu du Carrefour Happy. Voilà un projet qui, après moins d'un an, a vu le jour, est pleinement opérationnel. D'ailleurs, je vous invite à faire un tour avec ce côté-là pour l'alimenter maintenant. Voilà. Il y en a comme ça plusieurs autres. Et dans le domaine de la technologie, vous avez Lambda Technologies, qui aujourd'hui, après plusieurs mois, n'est-ce pas, de réflexion, de dégubation, de reformulation du projet, est en train de prendre véritablement le large. Il y en a comme ça beaucoup. On n'aura pas assez de temps pour les citer à tous. Mais, une chose est certaine, est que, quand vous souscrivez au programme d'accompagnement stratégique, désormais, d'ailleurs, nous avons revu les prix. Nous avons fait des rémunitions spéciales de 4,20 %. Aujourd'hui, ça coûte à peine 30 000 dans le mois, et non plus 300 000, comme c'était le cas avant. Vous avez une période d'au moins de 6 mois, en fait, pendant laquelle ce n'est pas le projet qui importe, c'est surtout long, et on prépare l'homme à gérer le projet. Ce qui fait qu'après ces 6 mois, vous avez 6 autres mois, où maintenant, on s'arrange à ce que l'homme soit en parfaite compatibilité avec le projet. Ce travail de symbiose, là, nous permet d'aboutir à des projets parfaitement structurés, et qui, lorsque vient le moment du décollage, voilà, en un simple claquement de doigts, il se fait. Donc, en gros, voilà ce que nous avons fait, et notre ambition, je vais terminer par là, à l'horizon 2022, c'est d'accompagner avec les différents partenaires qui seront les nôtres au moins ce 10 000 entrepreneurs au Cameroun. Effectivement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis actionnaire aujourd'hui d'une soixantaine d'entreprises et start-up, et je vous garantis que 98% d'accompagner sont bel et bien au Cameroun. Donc, oui, l'univers ou l'écosystème dit « mais les Camerounes, je le connais parfaitement bien ». Et il faut dire déjà une chose, c'est que les Camerounais sont très intelligents, vraiment, vraiment intelligents, vraiment ingénieux. Vous avez des gens qui vous font des choses extraordinaires, que ce soit dans le domaine de la production agro-pastorale ou alors dans la zone industrie, que ce soit dans les services ou encore dans la technologie. Il y a vraiment des innovations qui naissent tous les jours. Maintenant, la difficulté avec les acteurs du mail en Cameroun est sur plusieurs exemples. Le premier entre, c'est que plusieurs pensent qu'il suffit de dire « je fais du mail en Cameroun ou mon produit est mail en Cameroun pour qu'on puisse le consommer s'il faut ». Vos produits sont un produit comme tous les autres. L'argument mail en Cameroun, ce n'est qu'un argument parmi tant d'auge. Il faut rechercher la qualité, en fait. Donc, ne pensez pas que vous allez être traité différemment par le marché, juste parce que vous êtes en train de faire du mail en Cameroun. Si je me lève le matin, j'ai besoin d'un vêtement. Ben, je veux un vêtement. C'est à toi maintenant de me convaincre que tu es la meilleure offre de vêtement pour moi. Faut stop. Le reste, vraiment, ça n'intéresse absolument personne. Deuxième chose, je pense que beaucoup d'acteurs du mail en Cameroun devraient un peu changer de mindset. C'est-à-dire arrêter de planifier, arrêter de voir des difficultés et commencer à percevoir des opportunités. On se demande toujours qu'est-ce qu'il faut faire pour développer le mail en Cameroun, etc. Mais en fait, très peu de personnes se demandent qu'est-ce qui est fait pour développer ce mail en Cameroun, et combien d'acteurs sont même au courant de cela. Au niveau macroéconomique, quand vous regardez toutes les mesures qui sont mises sur pied par l'Etat, mais qui sont inconnues de la plupart des acteurs. Savez-vous qu'au Cameroun, vous pouvez créer une entreprise qui fait 5 ans sans rien payer comme impôt ? C'est prévu. C'est appliqué d'ailleurs, mais combien de ça ? Savez-vous que par la simple adhésion à un CGA, lorsque vous remplissez les conditions, et je dirais que plus de 80% des acteurs de ce mail en Cameroun rappellent sur ces conditions, dont en guillemets des producteurs de taille assez modeste, vous bénéficiez automatiquement d'une exonération d'un abattement de 50% de votre impôt. Donc concrètement, vous payez moitié moins impôt. Et en plus de ça, vous n'avez plus aucun lien direct avec l'administration fiscale. Je peux citer comme ça beaucoup d'autres mesures qui ont été mises sur pied par le gouvernement, qui sont implémentées au quotidien, mais qui ne sont pas exactement ignorées par les acteurs du mail en Cameroun. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de rester sur les réseaux sociaux et de se plaindre, plutôt que d'aller chercher la bonne information. Enfin, beaucoup vont dire qu'on a le problème de financement. Le fameux problème de financement. Mais après, il faut vous demander objectivement, on finance quoi ? Quand vous prenez un acteur du mail en Cameroun, d'ailleurs vous en prendrez 9 sur 10, il va être incapable de vous présenter de manière concrète et professionnelle sa vision pour les 15 prochaines années. Ce qui veut dire que la plupart font ce que je vais appeler la conduite avec le nez dans le guidon. Comment est-ce que vous pouvez bien voir la route si vous êtes uniquement préoccupé par les questions de coût terme ? Vente, 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 vente et vente encore. Généralement, c'est une obsession. Une entreprise ne se limite pas à la vente. Je dirais même que la vente devient une conséquence logique du déploiement d'un sujet stratégique. Quel est votre plan stratégique ? Je ne vous demande pas de donner vos soins. Non, la stratégie ne se limite pas à la formulation de soins. Est-ce que vous faites une analyse objective et professionnelle de l'environnement dans lequel vous êtes ? Et est-ce que vous considérez une stratégie et après des tactiques qui vont vous permettre d'évoluer dans cet environnement-là ? Ou alors vous espérez que votre simple bande volonté, votre courage puisse être appréciée ? Non. Si ce que vous attendez c'est qu'on vous dise bravo, du courage, continuez de poster à gauche et à droite sur les réseaux sociaux. Vous aurez beaucoup de followers qui vont le dire. Mais le jour où vous voulez réellement développer votre business et l'amener à une optimisation, commencez aussi à travailler de manière professionnelle et les résultats vont suivre. Et voilà, si je peux terminer, peut-être avec un autre mot. Acteur humain du Cameroun, vous devez savoir que l'entrepreneuriat, ce n'est pas le droit de vie. Absolument pas. C'est moi qui vous remercie. Je le dis toujours, mes bureaux sont ouverts. Vous n'avez pas besoin de faire une demande de soutien. Ils sont ouverts. Dans n'importe quel moment, vous êtes un jeune, vous êtes un entrepreneur, vous souhaitez que nous puissions discuter, venez au bureau à Étoile Médry, en face de la Mondeuré Select, du lieu de la pharmacie fiscaliste au premier état. Je suis disponible. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit, de payer quoi que ce soit pour échanger avec moi et je n'ai pas l'intention de commencer aujourd'hui. Sachez que le Cameroun considérait-le comme une immense start-up, où en fait, toutes les business modernes peuvent être testées. Nous sommes dans un pays où, en moins de trois ans, vous pouvez multiplier par plus de dix gros niveaux de vie. Nous sommes dans un pays où, ouvert sur une affaire, pendant trois ans, cela ne vous apporte rien, mais en deux ans, cela vous apporte des milliards. Parce que le Cameroun est un pays qui a ses difficultés, mais c'est surtout, et c'est ce qu'il faut retenir, une terre de pauvres.